Salut tout le monde, ça va ? Ça va les confinés ? Ou les confinis ? Non, des confinis, on n'en a pas. Des confinés ! Ça se passe bien ? Vous êtes en bonne santé ? Pas malade ? Bien au chaud ? Bien en sécurité ? Parfait, tout va bien. Alors, pardon, excusez-moi. Non, 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 vous inquiétez pas, je ne fais pas malade. Mais quand je ne parle pas beaucoup, ma voix a tendance à s'enrouler un petit peu, donc voilà. Alors, une vidéo pour vous dire que tout va bien. Ambre va bien, Ambre, elle est toujours dans son camping et là maintenant c'est complètement fermé. Ils ont complètement coupé du monde parce qu'elle est au milieu d'une tempête, elle est au bord de l'eau, vraiment directement au bord de l'eau. Le camping, ils ont une plage privée carrément, donc elle est vraiment au bord de l'eau. Elle m'a raconté hier qu'il y a même maintenant sur l'eau des patrouilles, patrouilles de la police. Et donc, elle est en pleine tempête et puis ça souffle, ça souffle, il y a beaucoup plu. Et là, ils ont carrément coupé parce que la route d'accès est inondée. Donc, ils ont vraiment coupé du monde complètement. Heureusement pour eux, juste avant, il y a un camion de ravitaillement qui a réussi à passer. Il a amené plein de nourriture pour les humains et surtout aussi pour les animaux. Parce qu'elle m'a dit qu'ils commençaient à être à court des aliments pour les animaux. Parce que les gens qui n'ont pas d'animal, bien évidemment, ils ne pensent pas. Ils pensent à nourrir les êtres humains, c'est tout à fait normal. Et puis, personne n'a pensé aux animaux. Et pourtant, ça fait des jours, des jours, des jours qu'ils demandent et les autres aussi demandent. Et là, ça y est, enfin, ils ont réussi à être ravitaillés aussi pour les animaux. Donc, tout va bien pour elle et tout va bien pour moi aussi. Moi, je suis toujours au même endroit. Je n'ai pas bougé. Je suis toujours toute seule. C'est parfait. J'ai une magnifique vue sur une route avec la circulation. Donc, il y a l'animation de la journée. Ça bouge pas mal. Il y a toujours la police qui passe. La guardia civile aussi. Hier, je ne suis pas très loin d'un rond-point là. Et hier, ils étaient arrêtés à côté du rond-point là. Ils ont arrêté. Ils ont contrôlé tous les véhicules, toutes les voitures, tous les véhicules qui montaient direction Cordoba. C'est la route de Cordoba. Oui, Cordoba. Et en fait, apparemment, il y en a un qui n'avait pas le papier nécessaire, pas l'autorisation. Parce que si j'ai bien compris, en Espagne, on a besoin d'une autorisation. Pareil comme en France. On n'a pas le droit d'être plus qu'une personne par véhicule, par voiture. Donc, apparemment, cette personne n'a pas respecté. Je n'ai pas vu si c'était un homme ou une femme. En plus, c'était trop loin et la nuit commençait à tomber. Donc, si vous voulez, c'était entre chien et loup. C'est une heure que j'adore, normalement. C'est chouette. Et en plus, c'est l'heure de l'apéro. Donc, voilà. Bien évidemment, j'adore. Parce que quand même, hein, quand même. Et donc, voilà. La guardia civile a contrôlé cette voiture. C'était une des premières qu'ils avaient contrôlée. Et il est resté longtemps. Il est resté au moins 15-20 minutes. Alors, apparemment, ses papiers n'étaient pas en règle. Et je pense qu'il a dû payer une amende. Et en France, les gens se plaignent, c'est 135 euros. Ici, c'est 300 euros. Donc, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Parce que pour 300 euros, je peux faire beaucoup de plaints. Je peux acheter beaucoup de choses. Je peux faire plein de choses avec 300 euros. Donc, non, désolé. Je ne risque pas. Voilà. Ceci dit, je dois quand même aller faire des courses. Donc, là, je piste la police pour leur demander comment faire. Il y a deux supermarchés ici au village. Il y a une station service. Et d'après ce que j'ai vu sur les photos de Google hier, ils font aussi du gaz. Et il me semble qu'ils font même du GPL. Maintenant, les supermarchés, je peux aller à pied. Sauf que moi, j'aurais bien aimé faire des courses pour plusieurs semaines. Comme ça, je suis tranquille. Je peux rester ici. Je n'ai plus besoin de bougies. Or, c'est ce que je crains. Si je prends Foxy pour me déplacer, je n'ai plus le droit de revenir ici. Donc, c'est pour ça que je piste la police ou la guardia civile. Peu importe. Mais plutôt la police parce que c'est eux qui commencent à me connaître. Même du loin parce qu'on se fait le coucou du loin. Ils passent plusieurs fois par jour. Ils regardent si tout va bien. Et je veux voir comment ça se fait, comment je peux faire pour aller faire des courses, pour aller me procurer du gaz. Parce que là, il y a une bouteille qui vide. Mais la bouteille, elle a quand même duré presque trois semaines. C'était la Calypso qui, de toute façon, j'avais mis 20 litres. 20 litres de gaz, oui, à Mazaronne, le jour où j'avais changé les pneus. Donc, ça fait bientôt trois semaines. Et je changeais hier soir. Donc, elle était vide hier soir. Là, j'ai entamé la bouteille Safe Phil qui, elle, est bien remplie, que j'avais remplie le même jour à Mazaronne, qui était remplie à 26 litres, il me semble. Donc, j'en ai pour quelques jours. Maintenant, chauffage, j'en ai besoin un tout petit peu le soir. Mais comme ma sonde, là, fonctionne super bien. Il monte et ensuite, il garde la température à 19-20 degrés. Et ça consomme très, très, très peu. Parce qu'en fait, l'isolation qu'on a installée, Ambre et moi, ce n'était pas pour rien. C'est vraiment efficace. C'est vraiment efficace. Bon, c'est vrai, il ne fait pas très froid non plus dehors. Mais s'il fait 4, quand il fait 4 ou 5 degrés à l'extérieur, à l'intérieur, ça chute très, très, très vite à 16 degrés. Et 16 degrés, quand vous ne bougez pas, ce n'est pas assez. Ce n'est pas vraiment très chaud. Donc, voilà, je mets le chauffage. Je fais tourner que ça reste à environ 19-20 degrés. Et avec une bouteille, je tiens environ 15 jours. Donc, ça va, je suis rassurée. Mais bon, je viens d'entamer la deuxième bouteille. Donc, il faut que j'aille remplir celle-ci. Quoi d'autre ? Ben, oui, il me faut aussi un peu de bouffe pour Domino. J'en suis à la dernière barquette. Le boulanger, il vient, mais il ne vient plus systématiquement tout le matin. Ce matin, il est venu. Je suis contente parce qu'il respecte super bien les distances. Il m'a permis de regarder dans sa camionnette. Mais il s'est éloigné. Il était à au moins de 2 mètres de distance. Il se reculait exprès. Il m'a invité de regarder. Donc, c'est très bien. C'est vraiment très bien. La police, la guardia civile, ils respectent aussi. Ils respectent absolument, totalement la distance. Ils ont équipé des gants. Des gants jetables. Bleus. Ça se voit bien. C'est bien flashy. Ils ont des masques. Alors, je ne sais pas si entre-temps, la police, les forces d'ordre en France sont équipées des masques. Mais parce qu'il fut un temps, il y a quelques jours encore, ils n'avaient pas le droit de porter des masques. Moi, je trouve ça vraiment, c'est ignoble. C'est vraiment, c'est... Moi, je trouve ça, excusez-moi le mot, c'est dégueulasse. Voilà. Tout simplement. De ne pas protéger ceux qui sont censés protéger la population. Ça, c'est quelque chose qui me revolte profondément. Là, franchement, je suis désolée. Et ici, en Espagne, je le constate encore une fois. C'est bien respecté. Vraiment, je vois, je l'ai vu sur le village en face, là. Il n'y a personne dehors. De temps en temps, je vois une personne qui sort ses trois petits chiens, mais je la vois de loin. Et de temps en temps, il y a une dame qui vient ici avec un chien. Avec un chien, mais elle aussi, elle reste très, très, très loin. Donc, vraiment, il respecte tout, 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 tout le monde respecte bien. Et là, vraiment, je suis... J'ai beaucoup de respect. Je suis en admiration. J'ai entendu des commentaires. Vous savez, moi, je suis un fan de Facebook. Je suis aussi sur des groupes, sur des groupes allemands. Mais il ne faut pas croire, les Allemands ne sont pas plus respectueux que les Français. En Allemagne, ce n'est pas encore le confinement total. Pour le moment, apparemment, si j'ai bien compris, je n'ai pas trop suivi, c'est partiel ou c'est volontaire ou je ne sais pas. Mais quand je vois un commentaire d'un gars qui, en Allemagne, assis sur son canapé, bien tranquille chez lui, même pas dans un camping-car, mais voilà. Et il dit, oh non, mais ce n'est pas grave. Ceux qui reviennent d'Espagne, de toute façon, en Espagne, il n'y a que Madrid qui est une zone de risque. Donc, si vous n'étiez pas à Madrid, vous ne risquez rien. C'est une connerie, ce confinement. Alors, quand j'entends ça, franchement, c'est... Donc, pour vous rassurer, les cons ne sont pas qu'en France. Les irrespectueux ne sont pas qu'en France. Ils sont aussi en Belgique, ils sont aussi en Allemagne, ils sont aussi, je ne sais pas, dans d'autres pays, certainement aussi. Mais franchement, je trouve ça... Surtout, maintenant, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. On nous a dit, au départ, 15 jours. Mais pour moi, à mon avis, on est parti pour un mois, voie plus. C'est-à-dire, moi, je ne me vois pas bouger avant début avril, voie plus tard. Honnêtement, on est parti pour. On est parti pour. Et là, je ne rigole pas, c'est vraiment sérieux, cette histoire. Donc, soyez gentils. Ne prolongez pas encore cette période. Restez chez vous. Respectez vraiment. Soyez gentils. Respectez vous-même. Respectez les autres. Restez chez vous. Bon. Alors, ensuite, quoi d'autre ? Ambre, elle a mis en route, elle a mis en ligne une vidéo, parce qu'elle avait une idée, je trouve cette idée géniale, de vos témoignages. Sauf que ça a tellement de succès. Nous sommes submergés de témoignages, des vidéos, des photos. Notre boîte mail est en train d'exploser. Le problème que nous avons, et Ambre et moi, nous ne sommes pas en France. Nous n'avons pas de ligne fixe. Nous n'avons pas de box. C'est-à-dire, nous dépendons de la quantité de data, des gigas, que nous avons avec nos abonnements téléphone. Alors, Ambre, elle a trois abonnements. Ça lui coûte déjà 60 euros par mois. Et avec ces trois abonnements, elle a 75 gigas par mois en dehors de la France. Parce que nous sommes chez Free, elle comme moi. Moi, j'étais chez Free depuis longtemps. Je suis partie, je suis revenue. Donc, elle a 75 gigas par mois pour toutes ses activités. C'est-à-dire, les vidéos, mettre en ligne. Et surtout, aussi, pour son travail. Il n'y a pas que mettre en ligne des vidéos. Ça, c'est bien. Ça, c'est le loisir. Vous informez. Ça, c'est le loisir. Mais, pour le moment, il y a des choses plus importantes. Vous savez, nous n'avons pas de télé, ni Ambre, ni moi. Donc, pour nous tenir informés, il faut de l'Internet. Quand on n'a pas de data, on n'a pas d'Internet. Et donc, pour le moment, Ambre, autant que moi, nous avons décidé de mettre un peu en retrait les vidéos. Et de garder nos datas pour rester informés, pour nous tenir informés, pour aller voir sur les infos, les Euronews, les France Info, les France 24, tout ce que vous voulez. Toutes les chaînes d'information sur YouTube ou directement sur Internet, sur les chaînes. Parce que c'est le seul moyen que nous avons pour nous tenir informés. Et Ambre, en plus, elle est sur les sites infos françaises et espagnoles. Parce qu'elle s'informe aussi, c'est ce qui se passe en Espagne. Et ensuite, elle m'appelle, elle me tient au courant de ce qui se passe. On s'appelle au moins une fois par jour. Donc, on est vraiment en contact. Vous n'inquiétez pas pour ça. Donc, moi, j'ai deux abonnements. C'est-à-dire, j'ai 50 gigas. Et c'est pareil, 50 gigas. Si vous regardez une ou deux vidéos par jour ou si vous mettez en ligne une ou deux vidéos, 3, 4 vidéos par semaine, ça vous bouffe des datas en un rien du temps. Très, très, très vite. Donc, s'il vous plaît, soyez un peu indulgent. Soyez patient avec nous. Ce n'est pas par manque de volonté ou ce n'est pas par manque de temps. C'est uniquement dans le souci de garder nos gigas vraiment parce qu'on a besoin pour rester informé. Et Ambre, en plus, elle a besoin. Ça m'amène au sujet de Free. Nous avons abonnement chez Free depuis longtemps. Moi, j'étais déjà chez Free quand je suis partie sur la route en 2017. Ensuite, je suppose que vous vous souvenez, l'année dernière, il y a un an et demi, on a changé pour aller chez SFR. Mais en fait, on est vite revenu chez Free parce qu'à SFR, on avait des problèmes à l'étranger. Ambre, elle a donc contacté Free. Ça fait 10 jours qu'elle les a contactés. Elle a envoyé un mail. Elle n'a même pas reçu une réponse. Donc, il y a deux jours, elle a recontacté par téléphone le service client de Free en demandant s'il veut bien faire quelque chose pour nous. Parce qu'on n'est pas en France, on est à l'étranger. On paye tant par mois et les 25 gigas à l'étranger, on n'a pas d'autres moyens pour nous informer. Et rester en contact. Ça aussi, rester en contact avec nos proches, avec nos amis, avec notre famille. Et Ambre et moi, on ne fait ça pratiquement que par WhatsApp parce que c'est sympa. On peut faire des appels vidéo, on peut voir les gens, on peut les appeler. C'est vraiment sympa. C'est plus sympa que uniquement par téléphone. Donc, on a vraiment besoin des gigas. Donc, on lui a répondu hier ou avant-hier, il me semble, c'était. Oui, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Alors, aujourd'hui, elle m'a appelée, elle était outrée et du coup, moi aussi, je suis outrée. Mais je trouve ça ignoble, irrespectueux. Elle a reçu un mail. Free va faire quelque chose. Alors, écoutez bien. Vous savez, il y a deux abonnements chez Free. Il y a l'abonnement à 2 euros qui n'a pas Internet illimité, appel illimité. Il y a deux heures d'appel, ça coûte 2 euros. Et il y a l'abonnement, 20 euros, 19 euros 99, 20 euros. Avec cet abonnement, vous avez les appels illimités, SMS illimités, MMS illimités. Vous avez 100 gigas en France et 25 gigas en dehors de la France. Alors, écoutez-moi bien. Free fait quelque chose en France pour ceux qui ont l'abonnement de 2 euros. C'est-à-dire, ceux qui ont l'abonnement de 2 euros en France. Attention, je parle bien pour la France. Ils auront droit de 4 gigas supplémentaires. Point, c'est tout. Ceux qui ont l'abonnement de 20 euros, peu importe France ou l'étranger, que dalle. Rien du tout. Alors là, je suis outré. Vraiment, c'est ignoble, ça. C'est irrespectueux. Là, franchement, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Ceux qui ont un petit abonnement en France, la plupart du temps, ceux qu'ils ont en France actuellement, la plupart des gens sont confinés chez eux. Donc, ils ont la box. Ils ont une box avec n'importe quel opérateur. Vous savez bien, avec tous les boxes, peu importe comment ils s'appellent. Vous avez tous Internet illimité avec votre ligne fixe. D'accord ? Donc, en théorie, vous n'avez même pas besoin d'avoir des gigas sur votre téléphone. portable, puisque de toute façon, vous n'avez pas le droit de sortir. On est bien d'accord là-dessus. Hein ? Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un veut bien m'expliquer pour quelles raisons obscures Free offre 4 gigas à tous ceux qui ont un petit abonnement ? Je suis contente pour eux. Ok, d'accord, je suis contente pour eux. Mais il ne faut rien pour ceux qui ont le grand abonnement de 20 euros qui, en plus, se trouvent à l'étranger. Alors là, franchement, c'est... Là, ça me dépasse. Là, ça me dépasse. À un point que j'ai envie de quitter Free pour aller ailleurs. Mais finalement, non, je vais rester chez Free parce que ce sont les seuls qui ne posent pas de problème quand on dépasse un certain nombre de jours à l'étranger avec l'abonnement. Parce que tous les autres, ils vous surtaxent. Mais bon, moi, je trouve ça vraiment ignoble, irrespectueux. Là, franchement, ça me dépasse. Ça me dépasse. Bon, autre sujet. Les commandes. Bien, donc, notre boutique, Ambré, crée ça, la boutique ? Oui, elle existe. Elle est fermée temporairement. Vous pouvez bien vous en douter. Alors, il y a des choses que j'ai envoyées par poste, par courrier. Il y a dix jours, quand j'étais à Motril, vous vous souvenez, j'étais à Motril avant de venir ici pour faire des courses, pour aller au bureau de poste. C'était le samedi, on est où là ? Samedi neuf ? Non, huit, sept. Pardon, excusez-moi. Non, je suis complètement paumée là, dans les jours. On est où là ? Ça fait une... Non, samedi quatorze. Ouais, bon, peu importe. J'ai envoyé, ouais, samedi quatorze. J'ai envoyé deux courriers qu'ils ont partis, une pochette surprise et deux gobelets. Je pense qu'ils n'ont pas encore arrivé. Il y a Jacqueline qui m'a contactée par mail. Je suis désolée. Oui, effectivement, c'est parti avec la poste il y a dix jours. Mais bon, vous savez bien, tout est au ralenti et je l'ai lu ou vu en passant, vous savez, je vois tellement des infos passer là et vous aussi, certainement. J'ai vu passer quelque part que le courrier qui arrive en France de l'étranger n'est pas traité actuellement. et ça, c'est fortement possible. Surtout, le courrier qui arrive de l'Espagne. Donc, tout est au ralenti. Tout est au ralenti. Les commandes sont parties et aussi pour les mags parce que les mags, on ne les a pas ici. On ne les a pas ici. On les commande au fur et à mesure. et le fabricant m'a informé aussi, m'a envoyé un mail, m'a informé aussi que chez eux aussi, ça travaille au ralenti. Les délais de fabrication et les délais de livraison, bien évidemment, sont rallongés. Ne vous inquiétez pas, c'est commandé. Ça va partir, mais ça va prendre un jour. J'ai un message spécial à Nathalie, cœur sur patte. Je t'adore, mais, 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 il y a un petit souci. Premièrement, tu m'as dit que tu as fait un virement. Je te signale que le virement n'est pas encore arrivé sur aucun des comptes. Je regardais, je vérifiais sur le compte bancaire avec le virement CEPA et je vérifiais sur les deux comptes PayPal que nous avons. Ce n'est pas arrivé. Alors, dis-moi où est-ce que tu as envoyé l'argent. Deuxièmement, j'avais bien expliqué dans la vidéo de la boutique, la boutique, enfin, ou enfin la boutique. La vidéo, elle s'appelle comme ça. J'ai bien expliqué comment il faut faire. S'il te plaît, Nathalie, regarde cette vidéo et suis bien ce que je dis. Je le répète encore une fois. L'adresse est la seule et unique. Adresse mail pour passer commande, c'est ombreicrissa.laboutique.gmx.fr Toute autre adresse utilisée pour une commande, ça ne marche pas. La commande n'arrivera jamais et ne sera jamais enregistrée. Tout simplement. Pour la simple raison, parce que ce sont deux comptes différents. Tout simplement. voilà. Donc, soyez gentils, ne compliquez pas la tâche, respectez bien, c'est ce que je vous demande. Et au passage, il reste deux, 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 deux pochettes surprises. S'il y a une ou un parmiveau. Samir, je crois que toi, tu as voulu aussi une pochette surprise. Oui, il en reste une. Il en reste même deux. Donc, je vais, elle est toute prête là, mais bon, tu peux commander si tu veux, il n'y a pas de souci, mais ça prendra un certain temps pour l'envoyer. Parce que là, s'il y a un bureau de poste ici dans le coin, mais moi, je vais limiter mes déplacements au strict, 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 minimum. je ne veux pas trop faire. Déjà, je veux voir si je peux choper la police pour voir si je peux avoir l'autorisation de partir, faire des courses avec mon camping-car et surtout avoir l'autorisation de revenir, de me réinstaller ici parce que sinon, je ne saurais pas où aller et ne me dites pas d'aller en France. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas mieux parce que je ne saurais pas où aller non plus. Je n'ai aucun point de chute en France et en André, c'est exactement la même chose. Nous n'avons aucun point de chute en France. Nous n'avons rien en France, ni elle, ni moi. Donc, et en plus, autre chose, ça craint en France. Ça craint. Ça craint beaucoup plus qu'en Espagne. Bon, allez. Assez papoter. Ça suffit. Retournez à vos occupations. Quoi que vous êtes en train de faire. Peu importe. Occupez vos biens. Prenez son rendez-vous. Soyez gentils. respecter, respecter tout le monde. Respectez vous-même et restez chez vous. Ce n'est que un mauvais moment à passer. Après, vous allez être heureuse, heureux de pouvoir repartir. Allez, portez-vous bien. Gros bisous. Je vous aime. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. – Sous-titrage FR 2021